coucou tout le monde j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau message flash on y va on a quelqu'un qui ne dit pas tout ici et on a une personne tu vois qui le fait volontairement c'est volontaire si je ne te dis pas les choses attends on va regarder ça c'est volontaire on a quelqu'un qui pense que c'est mieux de ne pas partager quelque chose avec toi ou en tout cas de ne pas te dire quelque chose on a une situation ici vous voyez pour certains où on a une personne qui vous a laissé croire ou entendre d'accord qu'elle avait rencontré une personne et que voilà voilà j'ai rencontré quelqu'un et c'est la best life mais on a une personne en réalité tu vois qui te cache clairement clairement ce qu'elle est en train de vivre en ce moment parce que c'est une personne qui je ne veux pas je ne veux pas que tu saches ou que tu comprennes en réalité que je me retrouve en difficulté en ce moment je veux pas que tu saches et que tu comprennes que je me retrouve juste dans quelques petits blocages que ce soit dans le professionnel et et c'est pour ça en réalité que je retarde tu vois comme notre rencontre je ne te dis pas non plus la vérité ici pour certains on a réellement cette impression voyez que c'est une personne à qui vous avez sorti bon peut-être tu devrais travailler sur ta personne ou peut-être tu devrais essayer de reprendre les choses en main dans certaines situations parce que voilà je pense que tu pars un peu dans tous les sens et peut-être que ça pourrait te permettre d'avancer on a une personne qui a très mal pris les choses une personne en réalité vous voyez qu'il s'est senti vexé quand tu lui as dit ça et c'est une personne qui voilà d'accord ah ben moi j'ai rencontré quelqu'un et c'est terminé tu sais comme une personne qui a vite pris la mousse une personne en réalité qui écoute un peu susceptible tu vois un peu sur les bancs mais c'est aussi une personne en réalité qui c'est une personne qui sait pas où elle va c'est une personne en réalité tu vois qui sait pas où elle veut et c'est pour ça qu'elle a décidé tu vois comme de mettre un peu de distance entre vous et pour certains vous voyez on a l'impression que c'est comme une accumulation c'est comme tout plein de petites choses hein tu vois sur sur lesquelles cette personne elle est restée bloquée donc il y a le côté où il faut que tu travailles sur ta personne elle n'a pas compris elle n'a pas apprécié je préfère te le dire mais il y a aussi le côté où c'est quelqu'un qui a pu vous proposer vous voyez comme une sorte de sortie une sorte de rencontre et vous avez refusé en réalité c'est là aussi tu vois la personne elle a été vexée donc on a l'impression que c'est une personne qui peut ne rien laisser transparaître mais une personne qui peut se vexer pour un petit rien tu vois c'est la personne susceptible par excellence Et ici là début de l'été on a une personne qui est encore en train de te bouder on a une personne vous voyez qui pour le moment tu vois ce qu'elle se dit c'est moi je comprends pas en réalité pourquoi tu me dis je devrais travailler sur moi je me dis je comprends pas non plus pourquoi tu me dis que je devrais reprendre ma vie ou certaines choses en main on a quelqu'un qui finira par le comprendre on a quelqu'un vous voyez qui finira par le mettre en lumière j'ai vraiment cette impression vous voyez que c'est une personne qui a pu beaucoup chercher les problèmes tu vois et quand je te dis elle cherche les problèmes ça veut dire que même si tu n'as rien fait tu vois comme à la personne en face de toi c'est la personne qui je m'arrête sur tous les petits détails je m'arrête sur tous les petits trucs en réalité pour que je puisse me mettre en porte à faux avec toi mais tout ça là encore c'est comme quelque chose d'inconscient parce qu'on a juste quelqu'un qui est en train de réaliser en réalité vous voyez que j'ai compris qu'avec toi ce sera pas facile en fait j'ai compris en réalité que tu ne laisseras pas n'importe qui entrer dans ta vie et du coup je me demande est-ce que ça vaut vraiment le coup tu vois comme de continuer à avancer est-ce que ce serait pas mieux tu vois comme de partir vers une autre personne donc ça c'est une intention mais elle n'a rencontré personne je te le dis est-ce que ce serait pas mieux en vérité tu vois comme de partir vers une autre personne plutôt que de continuer à faire des pieds et des mains on est une personne tu vois qui a espoir de voir la situation se débloquer ou une personne qui a espoir tu vois que tu décides tout simplement de la prendre comme elle est et de ne pas forcément tu sais comme avoir à travailler sur sa personne on a quelqu'un qui espère te voir le ou la surprendre et c'est réellement une personne qui se voit qui se dit bon je fais preuve de patience je regarde en réalité tu vois si tu décides de débarquer ou je décide de voir en réalité si voilà tu vas m'écrire tu vas me proposer quelque chose à ton tour vu que tu refuses en réalité ce que je peux te proposer en termes de projet vous voyez ce que cette personne elle est en train de préparer en ce moment c'est un peu la contre-attaque parce que comme tu m'as dit de travailler sur moi et que je n'ai pas du tout mon envie de travailler sur moi tu m'as dit que je devrais m'occuper plutôt tu vois comme de certains blocages de certaines situations de ma vie qui n'avancent pas réellement comme elles sont mais c'est ce que je vais faire on a une personne tu vois qui tente de reprendre sa vie en main une personne en réalité tu vois qui dans ce laps de temps mais ok je ne vais pas te donner de nouvelles comme ça bon peut-être que tu vas débarquer entre temps mais si tu ne débarques pas entre temps je veux revenir en te faisant entre guillemets comme une surprise comme ça quand je reviendrai tu verras que ma vie elle a changé tu verras en réalité que j'ai fait des choses tu vois pour que la situation elle puisse avancer et ça c'est parce que je refuse ton nom ton truc là où tu me dis il faut que je travaille sur moi il faut que je reprenne ma vie en main moi je ne veux pas entendre ça je veux tout simplement que tu me dises oui on y va on part tu as quand même une personne susceptible t'es-tu en face de toi c'est pas rien c'est pas rien on a les projets on a l'évolution et on a l'enchaînement ouais c'est vraiment ça on est une personne en réalité tu vois qui a compris et je pense que c'est ça qui l'a un peu vexé c'est vraiment le côté où je ne peux pas laisser entrer une personne instable dans ma vie je ne peux pas décider tu vois comme de me lancer ou de me relancer parce que pour certains on a l'impression que c'est une personne qui a fermé les yeux sur ça ou en tout cas elle risque de se rappeler là dans la foulée du fait éventuellement que tu as déjà vécu des situations alors ça veut dire qu'elle te connait quand même pas mal cette personne mais c'est comme si elle était en train de réaliser tu vois ah oui c'est vrai la personne m'avait dit en réalité que peut-être la personne d'avant était instable et qu'elle s'est tout tapé ou tu vois ou qu'il s'est tout tapé qu'il a dû tu vois faire la balance et qu'il ou elle ne voudra pas tu vois comme se retrouver dans ce genre de situation à nouveau et tu vois ça ce sont des choses en réalité tu vois que la personne en face de toi elle a occulté je vous le dis tout le temps l'être humain se rappelle uniquement du négatif et pas forcément du positif et pas forcément tu vois comme de ce qui s'est passé donc ici on a quelqu'un pour moi qui admet en réalité tu vois comme être instable être dans une situation en réalité qui ne peut pas vous permettre de construire quelque chose de bien et c'est pour ça que cette personne elle fera des pieds et des mains tu vois pour que je mets mes projets en place je cherche une autre situation tu vois au niveau professionnel c'est pour que le jour où je décide de me présenter face à toi il n'y aura pas de nom ce sera oui et puis c'est tout donc on a une personne qui le veut à tout prix tu veux que je devienne une personne stable je vais devenir une personne stable par contre travailler sur moi je ne vois pas pourquoi donc écoute on a une personne qui se dit bon peut-être que quand ma situation on va dire professionnelle, financière peut-être même matérielle va s'améliorer tu voudras un peu plus de moi à ce moment-là elle reviendra si toi tu n'as pas débarqué entre temps c'est une personne qui reviendra seule une personne qui te proposera un rendez-vous parce que c'est une personne qui se dit c'est vrai que ce qui est bien quand même tu vois elle peut être têtue et susceptible cette personne mais ce qui est bien c'est que la personne elle réalise quand même elle s'avoue à elle-même bon c'est un peu de mal à t'avouer à toi mais c'est une personne qui s'avoue déjà tu vois en face du miroir c'est ouais c'est ouais c'est ouais je suis un peu instable c'est vrai j'ai pu peut-être me laisser aller et je comprends tes peurs et je comprends on va dire comme ton nom on a quelqu'un qui veut vous impressionner et on a quelqu'un qui va tout faire pour vous avoir quand même même si ça lui prendra du temps donc vous lui avez tapé dans l'oeil j'espère que ça pourra vous aider je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée et puis je vous dis à la prochaine je vous dis à la prochaine